Je peux maintenant décrire ce que j'ai vu, ou du moins je vais dire ce que j'ai revu sans en faire une description détaillée, puisque je l'ai déjà faite en son temps. Hier soir, je voulais faire l'heure de l'agonie à Gethsémanie, puisqu'on était jeudi. J'avais préparé près de moi le cahier où se trouve celle que Jésus m'a dictée le 6 juillet. Je l'aurais lu à minuit, à la lumière d'une bougie, puisqu'on ne peut pas utiliser la lumière électrique. Or, à 21 heures, alors que j'étais restée seule pendant que les autres dîners au rez-de-chaussée, Jésus est apparu à ma vue spirituelle, qui s'efforçait en vain de voir quelque chose du martyr Laurent. Je l'avais désiré et j'y pensais depuis le 9 au matin. Jésus marchait au milieu de ses disciples sur ce chemin qui m'est désormais bien connu et qui mène du Sénat à Gethsémanie en traversant le Cédron par un petit pont. Le début est identique en toute chose à la première vision que j'ai eue en février. Elle continue comme cela. Comme à l'époque, je souffre de voir la tristesse de Jésus, d'abord solennelle, puis agitée, puis angoissée, selon les trois phases de la prière. Je l'observe attentivement. Comme je connais la suite de la vision, je suis plus à même de remarquer les moindres détails des gestes, des vêtements, des souffrances. Jésus se tient debout, les bras ouverts, et est plutôt calme pendant la première partie de la prière. Mais quand il revient, après avoir trouvé les trois apôtres assoupis, il l'est déjà moins. Son visage a déjà changé. On dirait que des rides se sont déjà creusées de chaque côté du nez, et sa bouche tombe en faisant un pli triste, tandis que son regard est découragé. Il prie, d'abord à genoux, puis debout, enfin en étant très agité pendant la seconde partie. Il va et vient comme quelqu'un d'énervé. À son retour, après avoir trouvé les trois apôtres rendormis, il est si découragé qu'il marche même en étant courbé, sous le poids d'une croix morale qui l'écrase. L'indifférence. J'observe bien, ensuite, comme il tombe face contre terre, et comme, lorsqu'il relève la tête, ce visage est devenu un masque de sang. Je remarque que l'ange ait précisément une simple clarté posée sur lui, et je comprends, par un avertissement intérieur, que l'ange lui est apparu, comme Jésus à moi, à l'esprit. Cette lumière est là pour me faire comprendre à quel moment Jésus reçoit le réconfort de l'ange immatériel. L'agonie de Jésus est toujours tragique. Le fait de l'avoir vu plusieurs fois n'enlève rien à cet aspect tragique, mais l'augmente plutôt, parce que, plus on la connaît, plus on est en mesure de la suivre aisément. Lorsqu'après avoir réveillé les trois apôtres, Jésus se dirige vers la sortie de Gethsémanie pour retrouver les huit autres et rencontre Judas et les gardes, je revois le regard de Jésus et j'entends ses paroles comme en février. Mais je peux aussi remarquer l'attitude des apôtres. Pierre est devant tout le groupe qui se trouve à la gauche de Jésus, mais disposé de la manière suivante. Le visage de Pierre est angoissé, apeuré et hérité tout à la fois. Les autres apôtres se pressent derrière lui comme un petit troupeau de brebis apeurés. Ce sont vingt-deux yeux écarquillés et onze bouches baies sur onze visages que la surprise, la douleur et un rayon de lune rendent pâle. J'observe également que Pierre et Matthieu sont les deux plus petits, que l'honnêteté de Pierre se lie avec limpidité sur son rude visage d'homme du peuple. Je vois encore quand son sang s'échauffe et le porte à faire un bond de panthère et à donner un coup de tranchant à Malcus. Je vois que le geste tout de bonté de Jésus, trop doux selon le désir de ses disciples et l'idée qu'ils avaient de lui, est ce qui provoque la fuite générale. Ils doivent avoir pensé qu'il est inutile de combattre pour un lâche qui, alors qu'il a pouvoir sur tout et même sur les éléments, se laisse prendre comme une brebis par une poignée de mercenaires, des plébéiens déguisés en soldats. C'est une grande déception. Puis, en route, tout est identique. Dans la salle du Saint-Nédrin, j'ai l'occasion d'encore mieux observer la figure simiesque et furieuse de Caïphe, ainsi que le calme de Jésus. Puis, le regard douloureux qu'il pose sur Pierre, qui se réchauffe près du feu. Le visage de Pierre, déjà rouge sous l'effort de mentir à la servante qui le questionne, vire au pourpre lorsque Jésus, passant sur le haut trottoir du portique, le regarde. Les flammes du feu me permettent de bien voir.